Musique On marche ensemble vers les portes de la ville sainte, on prie, on chante et on danse le long des routes du Mont des Oliviers. C'est le dimanche des Rameaux, à Jérusalem, le début de la semaine sainte, et mémoire de l'entrée de Jésus monté sur un âne acclamé par des branches de palmiers et d'oliviers. Les mêmes Rameaux qui s'agitent aujourd'hui dans la marche qui parcourt les pas de ce jour, qui chaque année propose la grande fête qui rassemble des milliers de chrétiens en provenance de dizaines de pays différents pour cette importante journée. La journée d'aujourd'hui a été très importante. Depuis ce matin avec la messe pour la solennité des Rameaux, mais cet après-midi spécialement, je crois que toute la communauté chrétienne, les locaux avec nous, qui venons d'ailleurs, avons reconnu et témoigné la royauté de Dieu, qui a déjà été reconnue à Jérusalem il y a 2000 ans, et je crois qu'aujourd'hui encore que l'on en témoigne avec une grande force. La procession des Rameaux part en début d'après-midi du sanctuaire de Bethphagée, sur le versant oriental du Mont des Oliviers, le lieu où l'on fait mémoire du moment où Jésus monta sur l'âne, qui devait le conduire jusqu'à Jérusalem. Le nom du Mont, en direction de la ville sainte qui s'impose en face, avec ses murailles, s'étend le long cortège, fermé par les représentants officiels de l'église latine en terre sainte, le custode et le patriarche de Jérusalem. Sur le bord des routes, les familles de Bethphagée, en majorité musulmane, assistent et participent avec joie à cette marche, qui rassemble pèlerins, communautés de religieux et chrétiens locaux. Beaucoup d'entre eux, venus des territoires palestiniens grâce à des permis spéciaux, presque 15 000 cette année, obtenus pour la période de Pâques. Le dimanche des Rameaux est toujours merveilleux pour moi, car nous rencontrons de nombreux chrétiens de différentes parties du monde qui viennent célébrer et prier ici, et on peut ainsi entendre de nombreuses langues différentes, des bonheurs différents. Je suis vraiment heureux d'être ici. C'est un endroit, je crois, que tous les chrétiens voudraient visiter, surtout en ce début de semaine sainte. C'est merveilleux d'être en un lieu qui réunit autant de chrétiens du monde entier au même endroit. Cela montre que nous sommes vraiment nombreux dans le monde, et nous nous sentons unis dans cette fête. Et alors que le soleil commence à décliner sur la ville sainte, le cortège passe les murailles de la vieille ville par la porte des Lyons et s'arrête à l'église de Sainte-Anne. Le patriarche Mgr Fouad Toile a voulu remercier cette année encore tous les participants en exprimant la certitude que la présence en ce jour est celle de nombreuses personnes qui désirent et demandent la paix dans les cœurs et pour cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada